Alors là, ce soir, je voudrais vous présenter un sujet un peu complexe, qui est un des pivots de la thèse du père Édouard Marie Gallet, qui prouve en fait qu'il y a un courant juif nazaréen à l'origine de l'islam. Cette preuve, on la trouve d'abord et principalement dans le texte coranique, dans le Coran lui-même. On en trouve des indices et des éléments de preuve à l'extérieur, dans l'archéologie, chez les témoignages qu'on va pouvoir retrouver sur l'histoire du courant nazaréen et autres. Et principalement, c'est dans le Coran que se trouve l'essentiel de la démonstration. La chose étant qu'il y a bien peu de gens aujourd'hui qui ont lu le Coran, et il y a encore moins de gens qui l'ont lu en arabe, au point de pouvoir complètement le maîtriser. La plupart de ceux qui le maîtrisent vraiment en arabe sont d'ailleurs des musulmans, et qui le lisent au travers d'un filtre, qui le lisent au travers de leur propre croyance, en voulant absolument croire que le texte viendrait de Dieu. Quand on le regarde sans cet a priori, quand on sort un petit peu de la relation un peu idéale que les musulmans entretiennent avec le Coran, ce que font les scientifiques, quand on pose un regard objectif dessus, on se rend compte que la plupart des traductions, celles que j'ai ici par exemple, sont des traductions très biaisées, et qu'elles ne rendent pas compte fidèlement du texte en arabe, ou plutôt qu'elles ont été orientées, ces traductions, dans le sens voulu par un certain islam. Par exemple, on retrouve dans le texte coranique plusieurs fois le mot de Géhen, la Géhen, dans la Bible on ne sait pas ce que c'est, la Géhen, la vallée de la Géhen qui est à côté de Jérusalem, à Jérusalem même, et qui est un symbole de l'enfer, c'est traduit systématiquement par enfer. On ne met pas Géhen, on met enfer. Les Géhen, quand on lit Géhen dans le texte coranique, dans le texte en arabe, on est tout de suite renvoyé à Jérusalem. Et donc derrière, ça nous renvoie à un environnement culturel et religieux qui n'est pas celui de l'Arabie saoudite de 1400 ans. Vous voyez derrière comment une traduction peut orienter le lecteur. Et donc derrière, une foultitude d'études sont en route, et là je voudrais vous faire part d'un petit morceau d'études, vous allez voir comment fonctionne la recherche, petit morceau par petit morceau, petites étapes par petites étapes, à propos de ce que sont les gens du livre dans le Coran. Alors, quand on considère cet objectif, qu'est-ce que c'est que les gens du livre dans le Coran ? On va avoir des études coraniques qui vont pouvoir nous renseigner, et puis d'autres études peut-être par ailleurs. Mais là, ici, principalement, je voudrais m'intéresser au texte coranique en lui-même. Pour ça, il faut comprendre de quoi est-ce que parle le Coran. On me dit que c'est un texte absconde, difficile à comprendre, des ruptures de sens, on démarre une narration, elle s'arrête, elle reprend en 5, 6, 7 sourats de plus loin. Et je pense, moi, que pour comprendre de quoi parle le Coran, il faut savoir de qui parle le Coran. Alors, déjà, par défaut, le Coran, il parle de ses écrivains, de ceux qui ont écrit le Coran, celui ou ceux qui ont mis le Coran par écrit. Forcément, ils nous renseignent sur le fait qu'ils savaient écrire l'arabe, qu'ils avaient certaines connaissances, qu'ils avaient une certaine appartenance ethnique, une certaine appartenance communautaire, ils avaient un environnement culturel. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, du fait qu'ils utilisent le mot de géhenne, donc ils le comprennent, ils savent ce que c'est que la géhenne à Jérusalem. Ils savent, par exemple, que la mère de Dieu, comme on le voit à un moment employé dans le texte coranique, signifie l'Esprit Saint dans le monde araméen, et non pas Marie. Ils ont une formation religieuse, on sent qu'ils sont très proches d'un substrat culturel juif, ou du moins araméen, siro-araméen. La lecture du Coran nous renseigne également sur ce que sont les auditeurs de la prédication dont on rencontre le texte coranique. Ces auditeurs comprennent ce que c'est que la géhenne, également, par exemple. Ils comprennent les références à la culture sidero-araméenne. Ils ont de temps en temps des objections. Ils disent « Non, ça, c'est pas vrai, tu dis qu'on n'est pas des vrais monothélistes. Nous sommes des monothélistes, par exemple. » Et donc derrière, on a une petite idée de ce que sont les auditeurs de la prédication. Les chercheurs disent carrément, le père Galet, par exemple, mais d'autres, je pense à Mehdi Azayez, qui n'est pas loin de ça non plus, qu'il s'agit de chrétiens, d'arabes chrétiens, en fait, et non pas d'arabes polythéistes, comme la tradition musulmane le stipule. Puis si on va regarder un peu plus spécialement, spécifiquement dans le Coran, on y voit nommées des catégories de personnes. Et la compréhension de ce que sont ces catégories de personnes, c'est essentiel pour comprendre de quoi parle le Coran. Alors là, j'ai fonctionné avec un centre de petits relevés grâce à mes fichiers et mes programmes. On peut regarder et voir qu'il y a une catégorie qui revient systématiquement. J'ai compté 525 occurrences d'une racine tricot-sonantique KFR. Ce sont les koufars, ceux qui sont accusés d'être des mécréants selon la tradition musulmane. On en parle tout le temps dans le Coran. 525 occurrences, c'est assez important. Après ça, viennent la catégorie des associateurs, des mouchrikouns, que la tradition musulmane dit être des polythéistes. Et on a à peu près 165 occurrences de la racine SRK, qui nous indique l'associationnisme, le fait de donner des associés à Dieu. Et puis on voit après que ce sont les gens du livre qui sont mentionnés le plus souvent dans le Coran. Les gens du livre, halal kitab, ceux, l'attente de l'écrit, l'attente de l'écriture. 32 occurrences spécifiques de la mention gens du livre. Plus derrière, j'ai fait le travail, il y a à peu près un peu plus de 260 mentions du mot kitab, le livre, dans le Coran. Et j'en ai relevé à peu près 46 occurrences, plus ou moins, alors peut-être que j'en ai oublié une ou deux, mais 46 occurrences du mot de kitab, livre, où il est employé pour définir une communauté ou un groupe de gens, où le rapport au livre fait que ça définit certains types de personnes. Et donc là, on a les principales catégories de personnes qui sont mentionnées dans le Coran. Bien après, les juifs, alors qu'ils soient nommés judéens, yahoud ou houd, peuple de houd, houd étant, aurait été un prophète juif oublié par la tradition biblique, mais reconnu par la tradition musulmane, où il y a à peu près une vingtaine d'occurrences de la chose. Et puis ensuite, on a les fils d'Israël, alors ça va recouper évidemment l'alignation des juifs. On a ensuite quelque chose qui nous intéressera beaucoup. Et on va voir en conclusion qu'effectivement, il y a beaucoup à fouiller là-dessous. Il y a les occurrences du mot de nazaréen, nasara, nasrani au pluriel. Il y a quinze occurrences de ce mot. La tradition musulmane dit qu'il s'agit de chrétiens, on va voir de qui est-ce qu'il s'agit. Et puis après, on retrouve les croyants, les moumines, les soumis, les musulmans, on trouve les gens de pharaons, les gens de l'évangile. Alors ça, ça va être les chrétiens de façon explicite, mais ils sont nommés d'une seule fois. Et puis plein d'autres gens, les romains, les sabéens, les hypocrites, ceux qui se sont judalisés, le peuple de Noé, enfin tout plein de personnes. Mais les principales restent donc les kafirs, les associateurs et les gens du livre et les juifs par derrière. Et donc derrière, pour comprendre un peu ce que raconte le Coran, il faut savoir qui sont ces gens en fait. Et premièrement, qui sont les plus importants d'entre eux, qui sont les koufars ? Si on va regarder un petit peu la tradition islamique, koufars c'est devenu quasiment une insulte, c'est infidèle en fait. C'est le mécréant, celui qui ne croit pas à l'islam, celui qui a rejeté l'islam. Et ça a pris un sens tellement péjoratif qu'aujourd'hui c'est une insulte. Si on va regarder un peu dans la langue sémitique, l'arabe est une langue sémitique très très proche de l'araméen, certainement un dérivé très lointain, très ancien d'une langue araméenne d'il y a quelques milliers d'années, comme l'hébreu par exemple, l'est également. Il y a une très grande proximité entre hébreu, araméen et arabe. Dans l'hébreu et l'araméen, la racine KFR, elle renvoie à la notion de couvrir, de recouvrir. Par exemple, dans le livre de la Genèse, 6.4, on voit que Noé, qu'est-ce qu'il fait ? Il cafare son arche avec du coffer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il recouvre l'arche de Noé avec du bitume pour la rendre étanche. Le coffer, par exemple, bitume, c'est parce que c'est ce qui vient couvrir, vous voyez ? Et donc de là, comme dans toutes les langues sémitiques, il y a des sens qui dérivent en fait. Il y a toujours un sens premier, recouvrir, et puis de là, à force d'usage, on va dire que couvrir, ça peut aussi couvrir la faute, et donc ça peut vouloir dire pardonner. Mais si on pardonne en sens dérivé encore, si on va un peu plus loin, ça veut dire faire expier la faute. Ça peut aller jusqu'à donner une pénitence, par exemple, si on pardonne. Mais couvrir quelque chose, ça peut être taire, cette chose, ça peut être passer sous silence, cette chose, ça peut être nier que la chose ait existé, renier un texte religieux, apostasier même. Vous voyez comme ça les échelons de sens dérivé, puis dans des dimensions beaucoup plus pratico-pratiques, la couverture, le couvercle, le bitume dont je vous ai parlé, le bol, le couvre-chef. Et en arabe, on va retrouver le même genre de sens en fait. Le sens premier du mot koufar en arabe n'est pas celui de mécréant, le sens premier, il est celui de recouvrir, couvrir éventuellement, de la pardonner. Et on va voir que le texte coranique utilise ce sens de pardonner, et donc koufar dans le texte coranique parfois, enfin koufar, la racine KFR renvoie au mot de pardonner. Et puis on va retrouver aussi dans le texte coranique le mot de recouvrir, avec le sens de renier, et puis après ce que la tradition musulmane dit être, mécroire, être mécréant, être un infidèle, être un non-musulman. Je vous donnerai un exemple, à la Souvrate 47, au tout début, le premier verset, il y a ceux qui cafarent, c'est-à-dire ceux qui mécroient, ceux qui sont infidèles selon le sens musulman, mais ceux qui cafarent et obstruent le sentier de Dieu, empêchent que l'on passe dans le sentier de Dieu, et bien Dieu leur fait certaines choses, mais à d'autres, les bons croyants, qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu, dans le verset 2, ce qu'il est dit, il cafare, alors la verbe est à la forme impensive, on a doublé la consonne du milieu, ils cafarent leurs mauvaises actions, et les réforment leurs pensées. Et on a là une construction rhétorique, en disant, ben voilà, les méchants, ceux qui mécroient, c'est-à-dire ceux qui recouvrent, on ne sait pas trop ce que veut dire le terme, on va le voir, Dieu est méchant avec eux, et les bons, Dieu, il cafare, il les pardonne. Donc on a deux sens du mot, les deux sens du mot de la racine, qu'à les faire, dans deux versets successifs. On le voit également dans la Sourate 66, au verset 7 et 8, où le verset 7 démarre en disant, ô les cafareurs, ô vous les recouvreurs, alors la tradition musulmane dit que ce sont ô vous les méchants, vous ne serez payés de ce que vous faisiez, donc vous allez recevoir le salaire de votre décréance, mais au sens premier, ce n'est pas marqué l'écréance, c'est marqué ô vous les recouvreurs. Et puis la verset d'après, ô vous les croyants, peut-être que votre Seigneur cafara-t-il vos mauvaises actions, peut-être qu'il vous pardonnera vos mauvaises actions, peut-être qu'il les recouvrira. Donc en fait, le sens vraiment profond de ce mot de Koupha, c'est pas celui de l'écréance, c'est celui de recouvrir. Et on va voir, on va s'ouvrir tout à l'heure une petite étude du Coran un peu plus poussée, on va voir que quand on considère que Koupha, la racine KFR, veut dire recouvrir, le vrai sens du texte apparaît en dessous de la couche d'interprétation musulmane forcée qui voudrait que ce mot veuille dire absolument infidèle ou mécréant. Ça, ça se voit par exemple dans l'utilisation du mot de Koupha, enfin Koupha exactement. Koupha c'est le Kampr, le mot est passé en français. Koupha ça vient de Koupha, le Koupha hébraïque dont je vous ai parlé dans l'île de la Genèse, le bitume. Et pourquoi est-ce que le Koupha bitume est devenu le Kampr ? Parce que quand on fabriquait le parfum, dont le Kampr, on se servait du bitume pour le stabiliser. Et donc le mot a fini par évoluer et donné le Kampr. Et aujourd'hui, dans la langue arabe, le Kampr est un produit très utilisé. Et on a oublié que lointainement, ça vient de Koffer, le bitume, qui recouvrait l'arche de Noé. Et c'est pour ça que c'était la racine recouvrée. Alors maintenant, si on poursuit un peu, qui sont les mouchri-kuns ? Qui sont aussi extrêmement mentionnés dans le Coran, les associateurs. La tradition musulmane nous dit que ce sont des polythéistes, c'est-à-dire les païens à l'ancienne, ceux qui, les arabes, qui auraient existé au temps de Mahomet, et qui auraient conservé le polythéisme de la très haute antiquité. Le mot de mouchri-kun, il est formé sur la racine SRK, qui, en tant que tel, ne veut absolument pas dire polythéiste. C'est encore une fois un sens dérivé très lointain. Le sens premier SRK, ça renvoie au partenariat, notion de partenaire, et particulièrement dans le vocabulaire religieux du Coran, au fait de donner des associés à Dieu. de pratiquer ce qu'on appelle le shirk, l'associationnisme. On donne des associés à Dieu, grosso modo. On défend l'incarnation de Dieu en Jésus, et on dit que Dieu est Jésus, Jésus est Dieu, Christ Christ Saint est Dieu. Et le Coran, l'islam, la critique musulmane, dit que c'est de l'associationnisme. Et derrière, à partir de cette racine, est formé le verbe Ashraqa, associé, donné des partenaires, et c'est son parti passé à la forme active, mouchri-kun, qui donne les associés, enfin, qui est logiquement, on va dire, ceux qui ont associé, ceux qui ont pratiqué l'associationnisme, qui donne le sens d'avoir donné à Dieu un ou des associés. À partir de là, si on donne des associés à Dieu, dans un sens dérivé très lointain, on va pouvoir dire que c'est de l'idolâtrie. Comme les rabbins, par exemple, accusent, les accusés, les accusent toujours, les chrétiens d'être des idolâtres pour les mêmes raisons. Et de l'idolâtrie, on va passer sur un sens dérivé encore plus lointain, en disant, si on est idolâtre, à ce moment-là, on est païen. Mais, à part qu'on m'en parlait, le mot de mouchri-kun ne désigne pas des païens polythéistes, il désigne les associationnistes qui, soi-disant, associeraient d'autres dieux à Dieu. Mais on va voir que ce mot même d'associationniste, on ne peut pas vraiment le relier au mot de polythéiste, même en faisant la dérivation de sens qu'il y a dans la langue arabe, parce que, à bien considérer un païen, un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le dieu unique. Et donc, comment est-ce que c'est possible, quand on ne connaît pas le dieu unique, de lui associer d'autres dieux ? S'étiez-vous, par exemple, dans l'impôt d'un grec antique ou d'un romain antique ? Voilà, il croit à Zeus ou Jupiter, voilà, Zeus et Aphrodite et Héphaïstos, et puis donc il a son panthéon comme ça. Et le fait d'avoir son panthéon, est-ce qu'il a associé Aphrodite à Zeus ? Non, il n'y a pas eu de phénomène d'association. Ce sont des dieux dans un panthéon, en fait. L'associationnisme, c'est un concept qui n'a pas de sens dans le polythéisme. Absolument aucun sens. Le seul sens qu'il peut avoir, c'est celui de la critique de certains monothéistes vis-à-vis des chrétiens monothéistes. Et c'est le sens qu'on voit, enfin, c'est le sens que lui donnent les musulmans, en disant « vous n'êtes pas des vrais monothéistes, vous les chrétiens », ou c'est le sens que lui donnent les rabbins, en disant « vous n'êtes pas des monothéistes, vous les chrétiens ». Donc en fait, au final, les mouchericounes, il ne faut pas tortiller, « ce sont les chrétiens », et on verra que dans le texte coranique, c'est à ça que ça renvoie. Et maintenant, on va venir au gros de notre sujet, qui est la question des gens du livre. Al-Al-Kitab. L'interprétation classique que donne l'islam, selon sa tradition, c'est que les gens du livre se seraient principalement, là je vais vous citer mon coran aux éditions Al-Bourak, qui reprend, qui est très très proche de la version, on va dire, ouadite de l'islam, ou qui est partagée par quasiment tous les musulmans, y compris pour ce qui est de l'explication que je vais vous donner par les chiites eux-mêmes. L'interprétation classique, c'est que les gens du livre se seraient principalement les juifs et les chrétiens, et en général, tous ceux qui se réclament de posséder un livre révélé. Alors déjà, vous noterez que les chrétiens ne se réclament pas d'un livre révélé, les chrétiens se réclament du Christ, le christianisme n'est pas une religion du livre, mais une religion de la personne, de l'incarnation, et donc déjà, ça colle moyen. Mais bon, c'est comme ça que les musulmans le voient, et ce qui leur permet aussi de comprendre, parfois, cas par cas, selon les occurrences du mot, de l'expression, genre du livre, que ça pourrait aussi les désigner eux-mêmes, puisque eux se réclament d'une religion avec un livre révélé. Donc pour eux, les gens du livre, c'est les juifs, les chrétiens, les musulmans, et puis ça les justifie eux en tant que musulmans, en les mettant sur le même pied d'égalité, avec des religions légitimes, entre guillemets, que serait le judaïsme, le christianisme. Mais si on va regarder un petit peu plus précisément ce que veut dire « pitab » en arabe, donc il est formé sur la racine KTB, et il ne signifie pas, encore une fois, au sens premier « livre ». Il signifie au sens premier « ce qui a été mis par écrit », mais au sens de ce qui a été prescrit, ce qui a été ordonné. Et donc, à partir de là, on peut en dessiner le sens dérivé de « livre », mais d'abord, c'est la prescription, l'ordre qui est donné. Et c'est exactement le même sens que le mot de « loi » au sens, avec une majuscule, la loi au sens de la Torah, et derrière, le livre révélé. La Torah, si on va regarder et faire un peu d'hébreu, la Torah, c'est l'instruction. La Torah, c'est la loi, c'est ce qui a été mis par écrit à partir de ce que Moïse a dit, et de ce que le Seigneur a dit lui-même. Et c'est au final, même si ce n'est pas construit avec la même racine, un sens qui recoupe exactement celui de « kitab ». Et donc, déjà, on a déjà un petit indice que les gens du livre, sachant que ça correspond très très mal à ce que les chrétiens disent d'eux-mêmes, et très très bien à ce que le judaïsme est par rapport à la Torah, on peut comprendre que cette expression de « gens du livre », elle semblerait désigner déjà de prime abord bien davantage les juifs que les chrétiens, et peut-être même les seuls juifs, puisqu'on a vu que le Coran utilise, en une autre occurrence, le mot de « gens » de l'Évangile, pour désigner spécifiquement les chrétiens. On utilise aussi parfois, t'entends, le mot de « Torah ». Et donc, en fait, on va regarder maintenant, dans les occurrences du mot de « livre » et de « gens du livre », qu'est-ce que veut dire le mot de « gens du livre » ? En gardant à l'esprit que toutes les interprétations sont ouvertes, on va regarder si l'interprétation islamique colle, puis on va regarder surtout si ça veut dire « juif ». Alors, j'ai relevé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occurrences du mot « livre », je vous dis, il y en a plus de 200, à peu près 70 qui nous intéressent là, entre la trentaine sur les gens du livre et une quarantaine sur les occurrences du mot « livre », dans le sens où ils définiraient une communauté. Je ne vais pas les passer toutes en revue, mais j'en ai mis quelques-unes que j'ai trouvées très intéressantes de côté, sachant que je tiens mon fichier à disposition, et je vais prendre des choses dans l'ordre dans lequel je les ai trouvées dans le Coran. Jésus s'en donnait ça, là, pour parler de ce que le Coran reproche aux gens du livre. J'ai appelé ça « les grandes fautes des gens du livre », parce qu'effectivement, on va voir que le Coran, il y a une espèce de litanie, de reproches qui sont faits aux gens du livre, et on va voir ce que ça veut dire exactement. À la Sourate 2, verset 105, « Ni ceux qui recouvrent, » alors la traduction dira, « ni ceux qui sont népréhants, ni ceux qui ont mécru », mais le vrai texte dit « ni ceux qui recouvrent parmi les gens du livre, ni les associateurs, ou Shrikoun, n'apprécient qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors que Dieu réserve à qui il veut sa miséricorde. » Et on voit là que les gens du livre sont accusés de quoi ? D'être des recouvreurs. Première accusation. Verset 69 de la Sourate 3, « Une partie des gens du livre auraient bien voulu vous égarer, vous qui écoutez la prédication. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes, ils n'en sont pas conscients. Les gens du livre sont des gens qui cherchent à égarer, ils sont trompeurs. » Verset 72 de la Sourate 3, « Ainsi, dit une partie des gens du livre, croyez au début du jour à ce qu'on a fait descendre sur ceux qui croient, et soyez incrédules à la fin du jour. Peut-être que ces gens reviendront-ils de leur erreur ? » Et on voit que les gens du livre, là, ils sont accusés de quoi ? De refuser de croire devant l'évidence, en fait. Et de faire semblant. Et encore une fois, de tromper leur auditoire. Au verset 70 de la Sourate 3, j'aurais dû le mettre juste avant, « gens du livre, oh gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas ? » Et là, c'est la racine KFR qui est employée. Pourquoi est-ce que vous mécroyez ? Pourquoi est-ce que vous êtes rétifs au verset de Dieu ? Cependant, que vous êtes témoins. Ils sont accusés d'être des recouvreurs, et ils sont accusés de refuser de croire devant l'évidence qui est mise devant leurs yeux, les versets de Dieu. « Aux gens du livre, toujours, alors là, c'est au verset 98 de la Sourate 3, « Pourquoi ne croyez-vous pas ? » Verset E, racine KFR, au verset de Dieu, alors que Dieu est témoin de ce que vous faites. Et donc là, les gens du livre sont accusés d'être des recouvreurs contre Dieu lui-même. Dieu sait ce qu'ils font, mais quand même, ils recouvrent. On va voir ce que ça veut dire, recouvrir. Verset 110 de la Sourate 3, « Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. » Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Alors, les gens du livre, ils n'ont pas la foi, et ce sont des pervers. Donc, voilà les grandes fautes qui leur sont reprochées. Verset 159 de la Sourate 4, « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. » C'est de Jésus dont il s'agit, on le déduit du contexte, avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. « Les gens du livre ont refusé le Christ, puisqu'ils n'ont pas foi en Jésus. » On va se demander si ça peut désigner les chrétiens, en fait, à cet endroit-là. « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui au jour de la résurrection. » Tous les gens du livre auront foi en Jésus à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils auraient reproché ? C'est de ne pas avoir foi aujourd'hui et maintenant. Et donc là, on a le reproche qui est fait aux gens du livre et qui s'ajoute aux autres, d'avoir refusé le Christ, d'avoir refusé, en tout cas, de reconnaître le Christ, Jésus. Au verset 59 de la Sourate 5, « Ô gens du livre, est-ce que vous reprochez autre chose que de croire en Dieu à ce qu'on a fait descendre vers nous ? » L'Évangile, « Ce qu'on a fait descendre auparavant, la Torah, mais la plupart d'entre vous sont des pervers. » Et on voit que là, le prédicateur accuse les gens du livre de refuser de croire en ce qu'on a fait descendre vers nous, par rapport à ce qu'on a fait descendre auparavant. Là, il y a un jeu. La tradition musulmane va dire que ce qu'on a fait descendre auparavant, c'est Torah et l'Évangile, et ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est le Coran, même si le Coran n'existe pas encore à ce moment-là. Quand on se met dans un environnement où on ne sait pas encore que le Coran existe et qu'on regarde ce que le texte dit en lui-même, ce qui a été descendu auparavant, a priori, ce serait la Torah, et ce qui a été descendu vers nous, ce serait l'Évangile. Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Et là, on y voit le refus de l'Évangile qui s'ajoute aux fautes des reprochés aux gens du livre. Sourate 59, verset 11, « N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qu'ils ont recouvert parmi les gens du livre ? » J'ai coupé la chose. Donc là, on accuse encore une fois les gens du livre d'avoir recouvert d'être des couffards. Verset 109, verset 2, « Nombre de gens du livre apprécieraient, par jalousie de leur part, de pouvoir vous rendre recouvreurs après que vous ayez cru. » Encore une fois, l'accusation d'être des recouvreurs est de vouloir faire recouvrir les autres. Qu'est-ce que ça veut bien dire, cette affaire de recouvrir ? Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Poursuivons notre examen. Là, j'avais regardé spécifiquement les fautes qu'on reprochait aux gens du livre. Donc on a vu « trompeur », « recouvreur », « refuse de croire devant l'évidence que Dieu leur met devant les yeux », « refus de reconnaître Jésus », « refus de l'Évangile », « recouvreur », « recouvreur ». Regardons maintenant pour les passages où il est question juste du mot de livre sans l'expression de « gens du livre ». Là aussi, j'en ai relevé quelques-uns. Au verset 78 de la Sourate 2, « Il y avait parmi eux » – alors le contexte, c'est le peuple de Moïse, là c'est un enseignement qui est donné sur Moïse et l'histoire avec Pharaon – « des clans qui ne savent du livre que leurs prétentions et ils ne font que des conjectures ». Donc on voit que les clans liés au livre, les gens du livre, font des faux témoignages à propos du livre. Malheur donc, ça c'est le verset qui suit, ce verset 79 de la Sourate 2, « malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre, puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit ». Faux en écriture, d'une certaine façon. Et là, ça nous renvoie, ça commence à nous renvoyer à des choses qu'on connaît. On connaît des... on sait ce qui s'est passé entre le 1er et le 7e siècle. On sait que les Juifs ont par exemple écrit les Talmuds et présenté les Talmuds comme étant la mise par écrit d'une loi orale divine venant de Dieu et ils ont procédé à une sorte d'auto-écriture de textes saints et une sacralisation d'un texte écrit de leur main. Est-ce que cette accusation ne peut pas être envoyée à ça ? Poursuivons notre examen en verset 101 de la Sourate 2. « Et quand leur vint de Dieu un messager, » donc là, il s'agit de Jésus, « confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, » il y aurait, donc là, on parle de la Torah, « jetait à d'ailleurs leur dos le livre de Dieu comme s'ils ne savaient pas. » Ils ont refusé le Christ. Ils ont refusé de voir dans la Torah les prophéties s'accomplir, les annonces se réalisées. Ils ont sciemment refusé le Christ alors même que dans leur livre, dans le livre de Dieu, c'était écrit. Donc le reproche est énorme. Vous avez refusé le Christ alors même que vous auriez dû l'accepter, c'était marqué dans le livre, dans la Torah. Au verset 146 de la Sourate 2, « Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils la savent. » On a encore une fois la même accusation de tromperie, le fait de savoir quelque chose qui vient du livre. La vérité, on peut penser que ça a encore une fois un rapport avec la messianité de Jésus. C'est toujours cette même accusation de tromperie, de cachée. On la retrouve au verset 174 de la Sourate 2. « Ceux qui cachent ce que Dieu a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, cela ne s'emplisse le ventre que de feu. » Encore une fois, de la tromperie. Au verset 78 de la Sourate 3, « Et il y a parmi eux, les gens du livre, là ça fait référence aux gens du livre, certains qui roulent leur langue en lisant leur livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent « Ceci vient de Dieu » alors qu'il ne vient pas de Dieu. Ils disent sciemment des mensonges contre Dieu. Et là, on voit l'accusation qui est faite, celle de... Ce n'est pas un faux en écriture, c'est un faux témoignage. C'est faire passer une parole humaine pour parole de Dieu. Est-ce que ça ne renverrait pas ça encore à la loi orale, la loi orale des pharisiens et des talmudistes ? Peut-être bien. Au verset 100 de la Sourate 3, Donc il y a parmi les gens qui ont reçu le livre, les gens qui sont recouvreurs. Encore une fois, la même accusation. Et au verset 44 de la Sourate 5, « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre de Dieu. Et ils en sont les témoins. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les recouvreurs. » Voilà, on a compris qui sont les recouvreurs, je pense. C'est très bien défini par le verset. « Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux qui ont recouvert le livre de Dieu, en fait. » Et là, après, ça devient vraiment explicite. Quand on va aller explorer un peu plus le texte, au verset 71 de la Sourate 3, là, carrément, les gens du livre sont accusés. « Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai ? Cachez-vous sciemment la vérité ? » Et là, ensuite, il faut aller voir ce que le Coran dit des Juifs et de la falsification, exactement, pour comprendre ce qu'il en est exactement. Et là, l'accusation devient vraiment explicite vis-à-vis de l'écriture d'Ethanoud. Dans la Sourate 2, au verset 75-79, « Eh bien, espérez-vous, auditeurs de la prédication, espérez-vous, croyants, en fait, que des paris gens, donc là, ça renvoie aux Juifs en fonction de ce qui a été dit avant, que des paris gens croient avec vous, alors qu'en fait, un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifia, sciemment. Et quand ils rencontrèrent les croyants, ils disent « Nous croyons. » Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous leur confier ce que Dieu vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur ? Êtes-vous donc dépourvus de raison ? Et quoi, ces gens ne savent-ils pas qu'en vérité, Dieu sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue ? Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien de l'écriture, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui, de leur propre main, écrivent l'écriture, puis qui disent « Ceci vient de Dieu pour en tirer un vil profit. » » Bon, ça c'est la définition de ceux qui écrivent les Talmud, enfin, plutôt de... définition, on va dire, dans la bouche d'un accusateur, de ceux qui écrivent les Talmud. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens. Et au verset 13 de la Sourate 5, ils, donc là c'est les fils d'Israël, qui sont mentionnés dans le verset précédent, détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. « Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. » Et donc on a compris ce que veut dire exactement l'accusation de recouvrir. C'est pas celle de « mécroire ». Là c'est vraiment un sens dérivé très lointain. C'est principalement celle d'avoir recouvert l'écriture sainte avec les Talmud. Et donc les mécréants qui sont accusés de mécréance dans le Coran, ce ne sont pas les infidèles en général, ce sont les Juifs talmudistes ou les Juifs rabbiniques dans la mesure où ils ont sacralisé les Talmud. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement le sens du texte coranique, enfin du moins le sens islamique du texte coranique. Et ça, on le déduit en faisant ce petit travail qu'on vient de faire ensemble, qui s'apparente à ce qu'on appelle une négligence scientifique, c'est-à-dire aller regarder les occurrences d'un même mot pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire un peu partout et lui donner le même sens. Et là, à partir de ce travail-là, je vous propose un petit bonus. Parce que vous aurez remarqué que dans tous les versets que je vous ai cités, il n'est pas forcément systématiquement question de tous les gens du livre. Et il y a énormément de ces versets où il y a une attention particulière qui est faite à distinguer parmi les gens du livre certains gens du livre et les mauvais gens du livre qui ont recouvert. Et effectivement, vous avez cité le verset 105 à la Sourate 2, ni ceux qui recouvrent parmi les gens du livre, ni les associateurs, d'après si qu'on fasse les centres sur vous un bienfait, ça veut dire ceux qui recouvrent parmi les gens du livre, qu'il y aurait des personnes parmi les gens du livre qui ne recouvriraient pas. Il y aurait parmi les gens de la Torah, parmi les juifs, des gens qui ne prendraient pas les Talmud, qui s'opposeraient au Talmud, qui ne seraient pas des recouvreurs. Au verset 11 à la Sourate 59, t'as-tu pas vu parmi les hypocrites disant à leurs confrères qui ont recouvert parmi les gens du livre ? Au verset 78 de la Sourate 3, il y a parmi eux les gens du livre certains qui roulent leur langue dans le lisant le livre, mais pas tous, on est parmi eux. Au verset 100 de la Sourate 3, oh les croyants, si vous vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément tous comme ça, il vous rendra recouvreurs. Verset 110 de la même Sourate, si les gens du livre croyaient que ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers, il y en a qui ont la foi, qui sont-ils ? Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui aux heures de la nuit récite les versets de Dieu en se prosternant. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent les blâmables et concourent en bonnes œuvres. Ceux-là sont des gens de bien. Il y a une bonne communauté parmi les gens du livre qu'il faut absolument distinguer des mauvais gens du livre qui constituent l'écrasante majorité. C'est ce que dit quasiment le verset 199 de la même Sourate après. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Dieu et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Dieu et ne vendent point les versets de Dieu à vie pris. Ils ne sont pas comme les recouvreurs. Sourate 5, verset 59, dit aux gens du livre est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Dieu à ce qu'on a fait descendre vers nous l'Évangile et à ce qu'on a fait descendre auparavant la Torah ? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Qui sont les bons ? Les recouvreurs parmi les gens du livre ainsi que les sociateurs ne cesseront de mécroire de recouvrir, de cafarder jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Donc parmi les gens du livre il y a des recouvreurs mais tous ne le sont pas. Sourate 29, verset 46 et 47 est de discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre sauf ceux d'entre eux qui sont les injustes qui sont les justes. Et parmi ceux-ci il y en a qui y croient donc parmi les gens du livre et qui rejettent nos versets sinon les recouvreurs, les cafarders. Et bon, alors maintenant si on veut vraiment comprendre qui est la bonne communauté il reste peu de clés dans le Coran parce que je pense qu'il y a eu un travail de ménage qui a été fait au moment de l'édition du Coran parce que ce que je vous dis là évidemment ça n'est pas le sens qu'a voulu donner le processus religieux qui a accouché de l'islam au texte. Mais il reste quand même à la Sourate 3 un indice très très fort de ce que sont les bons gens du livre parmi les gens la bonne communauté à distinguer parmi les gens du livre au verset 65 on lit verset 65 et verset 67 « Ô gens du livre pourquoi vous discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas que verset 67 Abraham n'était ni juif ni nazaréen il était entièrement soumis à Dieu et il n'était point du nombre d'associateurs. Et donc les gens du livre qui se réclament de la descendance d'Abraham qu'est-ce qu'on leur dit « Vous gens du livre Abraham n'était ni juif ni nazaréen » et on a une équivalence en fait qui est donnée là et on comprend en fait que les gens du livre c'est un groupe que le Coran désigne comme étant composé des juifs et des nazaréens. Alors là qui sont les nazaréens ? Parce que les nazaréens tradition musulmane nous dit que ce sont censés être des chrétiens mais là ce qu'on a vu en fait c'est qu'ils appartiennent au peuple juif et ça ça colle pas du tout avec le récit traditionnel musulman on va dire qu'on lit dans le Coran de quoi réfuter l'islam c'est assez étonnant mais en fait on se rend compte au final que si on va même encore plus loin que ça ce que nous dit la tradition islamique du Coran la parole de Dieu révélée pour toute l'humanité également c'est complètement faux rien qu'avec ce qu'on vient de voir ici c'est vraiment un tout petit morceau d'étude par rapport à l'énorme somme littéraire que représente le Coran qu'est-ce qu'on a vu là on a vu en fait une polémique judéo-juive on a vu en fait des gens qui disent il y a des bons juifs il y a des mauvais juifs et on a toutes les raisons de penser que les gens qui le disent font partie du Coran des bons juifs du moins qu'ils y sont qu'ils y seraient plus ou moins attachés on peut poser cette hypothèse elle semble quand même assez vraisemblable et ces deux courants en question qu'est-ce que c'est c'est le nazaréisme un courant qui se nomme nazarien nazara alors on ne sait pas grand chose de ce courant-là mais on sait une chose c'est qu'il existe il est dans le Coran et ça on l'a établi on vient d'établir il existe et l'autre courant c'est le judaïsme talmudique le rabbinisme talmudique et on voit que les prédicateurs le ou les prédicateurs qui parlent dans le Coran essayent de faire comprendre aux arabes la différence entre les bons et les mauvais juifs les bons nazariens les mauvais juifs rabbiniques ils essayent de les entraîner en fait dans cette polémique judéo-juive et on peut comprendre effectivement que pour un arabe moyen du 7ème siècle a priori christianisé tous les juifs se valent ils sont tous juifs ils parlent leur dialecte hébreu comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un bon juif nazarien et un mauvais juif talmudique et c'est pour ça que la prédication dont on voit la trace dans le Coran a été faite retenons ça là la petite étude de pas grand chose qu'on vient de faire du Coran elle vient d'établir l'existence d'un courant juif disparu nazarien donc on en a la preuve la trace dans le Coran on va pouvoir essayer peut-être de regarder en dehors du Coran si on en trouve la trace mais déjà là on a des questions en cascade dans lesquelles il faudrait qu'on réponde qui sont ces nazariens en question ils sont juifs mais quelle trace est-ce qu'ils ont laissé dans l'histoire quel est leur lien avec les arabes pourquoi est-ce qu'on en parle aux arabes est-ce qu'il y a forcément un lien avec la fondation de l'islam mais quel est-il quel est le lien avec les prédicateurs qui parlent dans le Coran le lien avec Mahomet pourquoi est-ce que la tradition musulmane appelle Nassara les chrétiens à ce moment-là alors que le Coran les définit comme étant des gens du livre on se rend compte qui ont été occultés ou cachés dans l'histoire de l'islam quels ont vraiment été les événements à l'origine de l'islam pourquoi la tradition musulmane a occulté tous ces événements je vous dirais on verra la suite certainement dans un prochain épisode parce que tout ça on peut en voir également la trace dans le Coran en continuant ce travail d'exégèse scientifique le Coran n'a pas fini de livrer ses secrets et je voudrais conclure en citant le père Henri Lamince qui était un islamologue pionnier en fait dans l'exégèse scientifique du Coran et de la tradition musulmane qui avait dans la revue des jésuites recherche de sciences religieuses en 1910 publié un article qui s'appelait Coran et tradition dans lequel il avait écrit que quand la tradition islamique prétend se donner comme une source d'information indépendante comme le résultat d'une vaste enquête organisée par les contemporains sur la vie du prophète arabe nous pouvons la considérer comme l'une des plus grandes supercheries historiques dont les annales littéraires aient gardé le souvenir et ça on en a la preuve dans le Coran et ça on a la preuve c'est une première C'est parti !